Oui, en français pour Radio-Canada. Selon le Globe and Mail, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, donne un ultimatum à ses collègues pour qu'il lui présente un plan de coupe dans leur ministère qui va être alors à 15 milliards de dollars. Qu'est-ce qui devrait être coupé en priorité selon vous et est-ce que ce sera suffisant? Mais premièrement, il y a beaucoup de coupureux que les libéraux ont promis mais qui n'ont jamais livré. Justin Trudeau a promis qu'il allait éliminer 3 milliards de dollars de dépenses en arrivant au pouvoir. Il n'a trouvé aucune économie. Par contre, il a gonflé le coût des contrats aux firmes comme McKinsey et aux autres firmes connectées et chères. Ça a doublé juste à 21 milliards de dollars. Ça, c'est beaucoup de gaspillage pour le travail qui pourrait être fait au sein du gouvernement au lieu d'être contracté aux grandes entreprises qui nous chargent 2000 dollars par jour pour chaque consultant. Ça, c'est juste un exemple. Le « Arrive Can » app, un autre gaspillage d'argent, 54 millions de dollars. Ces gens de dépenses gaspillent notre argent et moi, je propose une loi dollar pour dollar. La loi obligerait les ministres de trouver un dollar d'économie pour chaque nouveau dollar de dépense et ça va nous forcer une discipline financière que chaque mère monoparentale, chaque homme d'affaires, chaque personne de la classe ouvrière doit exercer dans leur vie personnelle. Les politiciens devraient faire pareil. Merci. Du coup, 15 milliards, ça sera suffisant? Ils ne vont jamais le faire. Elle peut nommer n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre, mais Justin Trudeau est incapable de livrer la marchandise parce qu'il est incompétent et il adore gaspiller l'argent. Il ne va jamais respecter ses engagements dans les dépenses. Il nous a promis un déficit de 10 milliards de dollars maximum et maintenant, il a ajouté plus de 500 milliards de dollars à notre dette nationale. On ne peut pas faire confiance à Justin Trudeau en ce qui concerne notre argent parce qu'il est un incompétent, qu'il adore dépenser l'argent des autres parce que ce n'est jamais lui qui doit payer la facture. Il ne vaut pas le coût, il ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas le coût, il ne vaut pas le coût, il ne vaut pas le coût.